Musique Les Tomodachi, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit haul Parce que je sors de chez Cultura J'ai une carte cadeau pour l'anniversaire Du coup j'en ai profité Et du coup j'ai acheté plein de matériel de dessin Un petit peu de scrapbooking mais surtout du dessin Donc je vais vous montrer tout ça Le sac est juste là Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses Donc bah c'est parti Pour commencer je vais commencer par la série scrapbooking Alors c'est pour faire du scrapbooking Ou pour un bullet journal Et peut-être aussi 2-3 trucs pour le dessin Alors que c'est du truc de scrapbooking Mais bon on détourne un peu les choses Alors pour commencer Alors j'ai pris ça C'est un kit Pour faire des cartes de Noël Ça m'a coûté 2,69 euros Donc voilà C'est parce que chez Cultura Ils ont déjà sorti leur collection de Noël En plus il y a 2-3 trucs à l'entrée Où je vais Il y a des trucs spéciaux d'Halloween Mais qui déstockent Et ils ont mis plein de trucs de Noël Alors j'étais folle Bien sûr je me suis contrôlée Alors du coup j'ai pris ça 2,69 euros Je trouve quand même que c'est pas très cher Du coup Le fil Il y a 2,50 m Il y a 3 tampons Et de Les petites On va dire ça Des die-cut Et bah il y en a 50 Je crois qu'en tout Il y en a 10 de chaque Parce qu'il y a 5 motifs différents Donc voilà Pour un premier truc Ensuite On va continuer avec Les washi D'Halloween Donc ceux-là Il est déstocké Donc hop Voilà Voilà les Washi d'Halloween Donc 3,49 euros C'est marqué là Donc voilà Alors combien il y a de mètres Je pense que ça doit être 2 x 3 mètres Parce qu'ils sont tout petits Hop Ensuite Après là c'est Que des washi de Noël J'en avais 2 à tout casser Donc Alors il y a lui J'ai complètement craqué Mais Ah mais en fait Là il y en a 5 Enfin j'ai cru que C'en était un seul Ah Focus Focus Il n'y a pas de focus Attendez Hop Voilà Alors du coup Voilà C'en est 5 en fait Des petits Je crois que c'en était un seul Non en fait c'est ça Différents Bon bah 2,99 euros Et il faut en 3 mètres chacun Hop Ensuite Alors celui-ci Ah oui Et je trouve que c'est super beau Alors C'est marqué Joyeux Noël Comme ça Hop Voilà Il est sur un fond un peu marron clay C'est une marquée Alia C'est la première fois que je la vois Cette marque est encore plus époulturale Celui-là 2,99 euros Vous voyez trop l'envers C'est génial Il y a 10 mètres Il fait 1,5 cm de largeur Ensuite Oh bah moi je suis tombé par terre C'est pas grave Bon ensuite On continue Euh Il y a ce Washi-là Hop Il est super beau celui-là Alors je suis fait ce que vous voyez très bien Alors peut-être voilà Comme ça vous voyez peut-être mieux Voilà Comme ça Tac Ensuite Les derniers Washi-là Alors j'ai pris Ceux-là Alors peut-être un autre côté Alors c'est marqué Merry Christmas Et c'est d'autres petits sapins Complètement différents Les uns des autres Hop Alors ceux-là C'est plus on dirait Des stickers à dérouler Euh Je sais pas si vous voyez Voilà Je sais pas si vous voyez Il y a des limitations Entre Les Les dessins Les écriteaux Et le truc En tout cas Il y en a pas mal de mètres La largeur Elle est quand même fausse Donc ça C'est pour les Washi Ensuite Alors On continue sur la scrapbooking C'est presque terminé Parce que moi Je me suis concentrée sur le dessin Parce que c'est un peu En fait Sur ma chaîne Je pense que je vais faire Toujours le bullet journal En fait Il y a beaucoup de trucs Donc c'est pour mon journal Et aussi Je vais faire des cartes de Noël Et c'est surtout le dessin aussi Mais j'ai une fin là-dedans Et Washi Je vous ai montré C'est pas impossible Que j'en ai inclus Dans mes dessins Parce que j'ai vu Que ça se faisait beaucoup En ce moment Ça m'a donné beaucoup d'idées Et je trouve ça super beau Pour faire des motifs Pour faire des motifs Sur les vêtements Ou des mangas Ou pour faire des fonds Et tout de suite Ensuite Du coup j'ai pris des stickers Pour la marque Cré à Alia Donc en fait Il y a Il y a deux planches Donc c'est deux fois les mêmes Voilà 1,99€ Tac Et là Ensuite Alors Ça Il existait en plusieurs formats Et du coup Selon les formats qu'on prenait En fait Il y avait deux prix différents Il y a Deux formats Donc celui que j'ai pris Qui était à 4,69€ Et Il y avait d'autres formats Qui étaient à 4,99€ Alors moi tout simplement J'ai pris le stock J'ai pris le format qui me plaisait J'ai pris le format A4 Déjà Par contre Il y avait des épicentes différentes Moi c'est un 80g par mètre carré Et j'ai pris 100 feuilles Voilà Il y a 1,2,3,4,5,6,7,8,8,9 Petit papier différent Donc on doit en avoir plus de chaque Et je me suis dit Et ben je vais prendre les plus grands Parce que c'était le moins cher En plus Il y a 4,99€ Donc du coup Je disais Bah Il y a 100 feuilles Et Je me suis dit Bah Autant Pour ce prix là Autoprendre pour cette année Et comme ça Tout ce qui me restera Ce sera pour l'année prochaine Peut-être voir même dans deux ans Donc Comme ça C'est un achat On va dire Malin Ou Je vais me servir longtemps Et je pourrais même aussi M'en servir dans mon direct journal Ou Peut-être bien Dans nos dessins aussi On ne sait jamais Voilà Et le dernier truc que je scope beaucoup Et qui sera principalement pour les belles et humains C'est des étiquettes ardoises Voilà Alors dedans il y a 10 étiquettes en tout Et ils s'enlèvent Ils s'enlèvent Ils s'enlèvent Ils s'enlèvent Ils s'enlèvent super facilement Donc voilà Donc ça c'était Pour le strap de camis Et maintenant Le moment qui nous attend Descends Alors on va commencer par quoi ? On va commencer par Je me suis pris un sketchbook Petit format Parce que moi j'ai déjà un grand sketchbook Et du coup J'enroulais un plus petit Pour pouvoir l'emporter partout Alors c'est un Canson Il fait 96 grammes par mètre carré Et il y a 112 pages Et il fait 14 sur 21,6 cm Donc voilà Il est fait comme ça Avec un petit élastique Donc voilà C'est pour la suite Je vais faire ça Ensuite Pour pouvoir l'emporter partout avec moi Toujours J'ai pris ça Un set de papis accroquis Comme ça Je peux faire Je crois que Il y a une petite technique Celui-là C'est un très petit À la base C'était au fond du papier Mais je peux faire Au point de couleur Il est concret aussi Donc il fait 90 grammes par mètre carré Il y a 60 feuilles C'est la marque orson Et il fait 14,8 Soit 21 cm Et du A5 Donc voilà Alors à l'intérieur Ce qui est pratique Donc je l'ai pris Parce que comme ça Je peux faire plein de petits dessins différents Que je pourrais détacher Et quand tu vas bien offrir Ou coller dans ma chambre Donc ce qui est bien C'est que Il y a des petits pointillés là Pour déchirer les feuilles profondément Et ça c'est vraiment super Parce que comme ça Tu n'auras pas Tous les petits trous Et tous les anneaux Et c'est très propre Donc voilà Ça c'est pour le papier Ensuite On va continuer On va continuer avec les crayons Donc du coup On va pas revenir sur ça J'ai repris de la marque Le Parc Estolique Parce que c'est un peu En fait Ce n'est pas la marque préférée Parce que c'est une grande marque C'est parce que j'ai remarqué Que leurs produits Ils me correspondaient beaucoup C'est vraiment ce que je veux Donc c'est la marque Faber-Castell Donc j'ai repris un peu Un paquet Faber-Castell Hop C'est un HD Je pense que vous voyez très bien Hop Donc je vais l'amener comme ça Voilà Donc un HD Et un 2H Parce que le mien Je l'ai littéralement On va dire bouffé Donc voilà C'est pareil C'est le même Sauf que c'est du 2H Et la mine elle est comme ça Elle est légèrement plus sèche Que le HB Parce que Bah le H C'est plus clair que le HB Et le B C'est plus gras Et plus foncé Que le HB Ensuite Toujours on a saigné Les crayons au papier Donc j'ai repris un critérium 0,35 mm Parce que moi j'en ai un De 0,3 mm Sauf que bah Je ne sais pas pourquoi Il marche pas J'arrive pas à faire sortir la mine En fait Alors que la mine est adaptée C'est génial C'était un Stadeleur Bah là j'ai pris du coup Les chiffres de mien Parce qu'il y était encore Le Stadeleur Mais j'avais eu un majuscule Je sais pas si vous connaissez Un majuscule Je crois que c'est que vers Chez moi Qu'il y en a Donc ça c'est un Je connais pas cette marque C'est un Votre Je sais pas quoi Bon c'est ça en fait Je sais pas si vous connaissez Voilà Il a l'air bien en plus Et j'ai pris lui Parce que c'était moins cher Il était quand même à 4 euros Et des poussières Les autres c'était à 7 ou 8 euros Non mais j'avais Je me suis dit Oula Il y a un problème Alors c'était même pas du Faber Castel Ou des trucs comme ça Ensuite On va continuer Bah Avec les mien du coup J'en ai déjà J'ai du 0,3 Mais je crois que le 0,3 Ça fait aussi 0,35 Mais bon J'en ai repris Il y en a un doute Hop Tac Ensuite J'ai pris Allez Pour Ça Ce truc C'est pour Les estompes En papier Quand vous l'estompez Vos traits de crayon Dans les dessins Du coup Bah en fait On prend S'une estompe Que voilà Une fois qu'elle est toute seule Comme la mienne Et bah Il faut la tailler Et moi j'avais essayé La tailler au taille crayon Bobette comme je suis Et du coup Bon en fait Il faut enlever le papier bleu Et puis après On croque comme ça Et puis ça Ça taille L'estompe Et après Bah elle redevient bon Donc pour Réestomper Etc Donc il y a Plusieurs petites feuilles Gratte On va appeler ça Voilà Ensuite On va continuer Avec les liners Donc J'ai pris Un liner De chez Pikma Trong Sakuwa Et en fait J'ai déjà Les 7 premiers Donc du 0,05 Jusqu'au 8 Et comme Quand je faisais Des portraits On va dire De manga Avec juste les épaules Et la tête Et bah Il se trouvait Que le 0,8 Pour l'ancrage N'était pas assez grand Enfin assez gros Du coup je me suis dit Bah tiens Normalement j'ai déjà vu Du 1 Du 2 Etc Donc j'ai repris Du 1 Alors on va le prendre Comme ça C'est peut-être Un petit peu comme ça La pente Voilà Alors la pente Elle est comme ça Et je voulais prendre Du 2 aussi Parce que je me suis dit 1 Je ne sais pas Il n'y avait pas C'était que le 1 Le plus grand Je ne sais pas si vous voyez bien Alors la mine Elle est comme ça Il n'y avait pas vraiment Comme les autres Pygmas Donc à voir Je vais tester Je vous dirai D'ailleurs Dans tout ce que je vous ai montré Ici il y a des trucs Que je vais essayer avec vous Il y a des Je vais vous faire des tutos Et aussi On va faire des crash test Ensuite Toujours un liner Du coup Bah j'ai repris Ma marque Fétiche Faber Castel Donc j'ai pris Des liners Mais marrons On sait J'avais d'autres Il n'y a pas longtemps J'ai eu d'autres D'autres liners Comme ça Mais un marron plus clair Et donc là C'est du M Alors la couleur C'est dark sepia C'est le 175 Donc c'est tout C'est partie des bits Ah Je vais y arriver Ça fait partie des bits De chez Faber Castel Ah c'est flou Pourquoi il ne se fait pas Le focus Il ne se fait pas Le focus Non je ne sais pas Donc voilà Donc la mine C'est comme les noirs Sauf qu'ils sont marrons Donc voilà Là c'est du M Je ne sais pas si vous avez l'habitude Je ne sais pas si vous avez l'habitude Je ne sais pas Je ne sais pas Je vous sortirai une vidéo Avec les Par rapport à A tous les différentes Marques de liners Que je possède Lesquelles peuvent Lesquelles Où se trouvent Par rapport A l'épaisseur du tri Si jamais On mélange plusieurs marques Pour compléter Donc là J'ai pris le même Mais en F Donc en F Donc la mine Elle est plus petite Parce que là C'était du L C'était du moyen Celle-là Elle est un peu plus petite Voilà Et pour finir Parce que j'en avais acheté D'autres auparavant Mais je n'ai pas encore Une longtemps les utilisé Je l'ai acheté Il n'y a pas longtemps Mais j'ai craqué Sur ce bleu Que j'adore Donc j'ai toujours Un pit De chez Faber Castel Sauf que celui-là C'est en brush Simplement parce que Ils ne les font qu'en marron Et en noir Et en gris Je crois Mais là Il n'y avait pas Les gris En liner Sinon les autres Ils ne les font que En brush Je l'ai goûtée Ce bleu C'est pas grave Alors lui C'est le Sky Blue 146 Donc moi J'appelle ça Un peu moyen Et voilà Un peu en brush Voilà Et Ah oui Ceux-là aussi Tous les liners De chez Faber Castel C'est que de l'encre de Chine Alors que les pigments micro Je crois que c'est de l'encre À base d'eau Encre à micro pigments Résistant à l'eau À la lumière Sur fine Ouais bah je crois Que c'est fait Avec de l'eau En fait Enfin c'est à base d'eau C'est pas fait de l'eau C'est à base d'eau Donc voilà Ensuite Oui c'est toujours pas fini J'espère que la vidéo Ne va pas être trop longue En tout cas Si c'est le cas J'en suis désolée C'est pas cool Ensuite Bah pour aller avec Les crayons à papier Parce que moi J'ai des tailles crayons Sauf que Au début Il s'était génial Sauf que maintenant Bah Il cache tout Les mines C'est affreux Il cache tout Du coup Bah je me suis dit Bon bah J'ai une amie Qui avait acheté ce taille crayon En plus Il marche bien Et puis il ne casse pas Donc j'ai pris Un Frapper Castel Bien évidemment D'habitude je prends Des tailles crayons Là que je prends D'habitude Chez Cultura Mais ils sont Pas terribles Donc voilà D'habitude je prends celui-là Mais genre Il cache toutes mes mines Donc voilà Et j'avais acheté celui-là A Lille Cet été Pareil Il casse les mines Mais en plus Quand je taille Il ne casse pas les mines Mais quand je taille Mes crayons J'ai une tête bizarre Et ça taille Je vais vous montrer Ça taille Ici Là Ici ça taille Et après La mine Elle reste grosse Donc du coup Ça faisait trop chelou Et du coup Bah ça ne me taillait pas Mon crayon Comme il faut Du coup Bah en final Ça va rien Je me taille Donc du coup Je me suis dit Bon bah Tu vas investir Heureusement que j'avais Ma carte cadeau Donc voilà Donc en fait Il s'ouvre Quand on ouvre Comme ça Il y a les trous Voilà Et quand on ouvre Dans l'autre sens Et bah c'est pour Le guider en fait Voilà Pour le taille crayon Ensuite J'ai pris ça Et c'est un Cuteur Je pense Oui c'est un cutter Marqué cutter de précision Il y en a pas mal Qui l'ont En fait C'est pour faire Bah du scrapbooking Mais principalement Pour le dessin Je l'ai pris Genre c'est pour Faire avec les washi Par exemple D'abord je dessine Le vêtement Ou le Voilà Ensuite Je colle Le washi dessus Et avec Ce cutter de précision Je vais découper Les contours Sans 3 cuillées Pour pas déchirer La faille Sur le washi Et du coup Il va rester que La forme Que je veux Que ça ait Et ça va lui faire Un outil Sur Voilà Donc je vais faire Ça pour les mangas Et puis peut-être Pour d'autres Et puis sûrement Pour le scrapbooking Mais c'est principalement Pour le dessin Que je l'ai pris Hop Ensuite Ah oui Les plumes Attendez Je reviens Excusez-moi En fait Je vous explique J'ai cru que Comme c'est la dame En la caissière Qui a rangé Les affaires Dans le sac J'ai cru Qu'elle allait oublier Mettre mes plumes En fait Elles étaient dans Le sac à main Submétement Donc Les voilà Donc Ça se présente comme ça Il y en a deux A l'intérieur Et en fait Il n'y avait pas Particulièrement Pour le dessin Du coup J'ai cherché Cherché Parce que Ce n'était pas facile Et j'ai pris Des plumes Qui sont faits Pour le dessin Et l'écriture Et à la base Les plumes Que j'ai pris Elles étaient que Pour la calligraphie Et quand moi Je voulais pour le dessin Et bah Les chercher J'ai demandé A une dame De la vieux culture Elle n'a pas trouvé Du coup J'ai cherché Moi-même Et du coup J'ai trouvé Toute seule Alors qu'elle Elle disait Qu'il n'y en avait pas Et en fait C'est pour le dessin Et l'écriture Il n'y en avait pas Que pour le dessin C'est soit Calligraphie Soit dessin Et écriture Je ne sais pas Si vous voyez Non, vous ne voyez pas On pense Alors du coup Les plumes se présentent Comme ceci C'est les mêmes Les deux mêmes Déjà Vous ne pensez pas Qu'il n'y en a qu'une Elles sont l'une dans l'autre Hop Donc voilà Elles sont comme ça Tac Voilà Voilà Je vais laisser sortir Je vais vous montrer Du coup J'ai pris On va dire encore Un porte-plume Voilà Je vais le sortir En plus C'est un Beaux-Arts Celui-là Beaux-Arts Porte-plume Standard En boîte En plume En plume Voilà Donc en fait J'ai demandé Parce que du coup J'ai demandé à une autre Une fois que j'ai trouvé Les plumes Quelle porte-plume Fallait prendre En fait Tous les porte-plumes Aller avec les signes De l'écrit Donc le voilà Non En fait Là Là-dedans On met les plumes Donc je n'ai pas encore essayé Alors on peut les essayer En fait Vous prenez votre plume Et vous la mettez En fait C'était comme des croix Et vous la mettez dedans Alors Alors ça doit être Comme ça Mais C'est plus ouf Ça m'étonnerait Que ça se met Je ne sais pas Si ça se met comme ça Ou Si vous savez Comment ça se met Vous me le dites En commentaire Si vous voulez Oui Bon Pareil Ça je vais vous faire Un crash test On va dire Où je vais tester Avec vous Ce que j'ai jamais testé Donc je vais tester Avec vous Et sinon Moi aussi J'aimerais bien Mettre la caligraphie Il y avait des plumes Enfin Je veux dire Des trucs à caligraphie En avant de vous Ce que je préfère Pour la caligraphie Je n'ai pas pris Je vais prendre une prochaine fois C'est pas grave Donc voilà Du coup Ça se met Comme ça Apparemment Et je trempe Dans l'encre de la chine Et puis Je fais mes ancrages Parce que j'ai pris Pour l'ancrage Pour les mangueurs Parce qu'apparemment Ça rend mieux Ça résiste mieux A la lumière Ça résiste mieux A au gommage Et surtout C'est plus noir Et C'est plus joli Par contre Aujourd'hui Je n'ai rien à l'utiliser Donc voilà Je sais que je parle beaucoup J'espère que la vidéo Ne va pas être trop bonne Vraiment Bientôt finir Il ne reste plus beaucoup En chose Donc du coup Pour aller avec Ceci J'ai pris De l'encre de chine Ouais Donc voilà Il y a 45 000 litre Main in France Bah tiens C'est bien C'est la marque PBO Donc voilà Encre de chine Ensuite T'as toujours La marque PBO Alors là C'est pas de l'encre de chine C'est de l'encre aquarelle Alors On peut l'utiliser avec la plume Moi aussi Donc je pense que je peux peut-être Faire des dessins avec De manga Je sais pas On va voir Encre de chine Voilà C'est marqué Solidité à la lumière Unité Dilution à l'eau Pour aérographe Pinceau et plume Aquarelle Et pourquoi pas votre encrage Donc voilà Quel rouge Celui-là Et après C'est vraiment C'est la même chose C'est des Ça c'est vraiment Des entre aquarelles Et comme j'ai de l'aquarelle Or et argent Mais qui sont pas du tout Opaces Ils sont très transparents Plutôt que de racheter Sur un site étranger Bon ça c'est en euros Mais bon Voilà Les frais de port Voilà Du coup bah je me suis dit Bah tiens J'ai pensé à la place C'est de l'entre aquarelle Mais celui-là Les couleurs or Donc ça c'est pour vraiment Pour faire de l'aquarelle Et j'ai pris le même en argent Malheureusement Il y avait plein en grange Mais il y en avait plein 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 d'autres couleurs Et je me suis dit Je vais commencer par ça Déjà que j'ai dépensé Un peu plus que la carte cadeau On va calmer un peu Et le dernier truc Un truc qui me tient à coeur Le tome 36 De Féritel Féritel C'est mon nom qui a préféré Je suis folle devant J'en suis au tome 30 Mais j'aime bien en avoir d'avance Parce que je suis Je ne vais pas tout le temps A la librairie Du coup Bah je vais prendre avance Et Oh c'est l'amour de ma vie Féritel C'est un manga préféré Vous ne pouvez pas imaginer Et bien C'est terminé Pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous a plu Je sais Alors là Sur cette vidéo Je me suis lâchée Par rapport à d'habitude Euh Voilà Je ne suis jamais lâchée autant Donc Voilà Donc C'est fini pour aujourd'hui J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo Euh Si vous n'êtes pas abonné Bah n'hésitez pas Mettez un pouce bleu Si ça vous a plu Et N'hésitez pas à laisser un commentaire Et bien Sur ce Je vous dis Au revoir Et je vous fais des gros bisous Au revoir A bientôt Sous-tit